Salut, bonjour. J'ai reçu dernièrement un document qui va traiter justement de l'Antarctique et ça s'intitule « La guerre secrète britannique contre les nazis en Neue Schwabland ». D'après les récits officiels sur les opérations militaires alliées en Antarctique, il est très peu question de la Grande-Bretagne. Pourtant, des documents attestent qu'elle tenta, en 1945, un assaut final contre l'Allemagne nazie sur ce continent. On sait que les Allemands y avaient construit, dès 1938, une base secrète où des rescapés se seraient réfugiés après la défaite du Troisième Reich. Cette base de Neue Schwabland aurait été entièrement détruite par l'armée britannique lors de l'expédition totalement occultée par les livres d'histoire, mais dont témoigne ici le dernier survivant. Une pièce essentielle qui vient éclairer le mystère de la quarantaine de sous-marins allemands disparus à l'issue de la guerre et relance le mythe nazi de l'Antarctique. Quarantaine de sous-marins allemands, je pensais qu'on avoisinait les 110 mois. Mais bon. Le dernier témoin. Aujourd'hui, presque tous ceux qui ont servi pendant la campagne du Neue Schwabland nous ont quittés. Mais j'ai pu recueillir du dernier survivant le récit que vous pouvez lire ci-dessous. Je précise qu'il m'a été raconté son histoire lors de deux entretiens séparés de dix ans et que je n'ai pu déceler aucune contradiction entre ces deux récits. Le dernier survivant de la mission témoigne. Quand on nous annonça la victoire de l'Europe, mon unité était au repos dans une grotte de l'ex-Yougoslavie. J'étais content que cette guerre soit finie. Mais avec les combats qui continuaient dans le Pacifique et les tensions qui montaient en Palestine, nous savions bien que notre guerre, à nous, pourrait bien continuer. Grâce au ciel, je fus dispensé de participer à la guerre contre le Japon. Mais hélas, je fus envoyé en Palestine, où l'afflux de Juifs, conjoints à une montée du terrorisme sioniste, angoissait non seulement les Palestiniens, mais aussi les forces britanniques chargées d'endiguer cet afflux et de réprimer les insurrections. On m'avertit que mon affectation en Palestine pouvait durer indéfiniment. Je vis mourir beaucoup de mes compagnons soldats. Heureusement que j'ai reçu, au début d'octobre 1945, l'ordre de me présenter à mon officier supérieur, car j'avais été choisi pour une mission secrète à Gibraltar. Aucun de mes supérieurs ne connaissait la nature de cette mission. N'ayant reçu aucune explication, j'espérais qu'on me rendrait bientôt à la vie civile. Je me trompais lourdement. J'allais passer un autre Noël sur le pied de guerre. Une fois arrivé à Gibraltar, un major me prit à part et m'informa que je serais muté aux colonies des îles Falkland, les Malouines, pour instructions complémentaires et que plusieurs autres soldats d'autres corps d'élite britannique allaient me rejoindre. Encore. Ceux qui se demandent d'où viennent Malouines, je pense que ça vient de Saint-Malo. Des copains à surcours. Ah oui, très bizarrement, c'est devenu anglais après. Alors que déjà, ni les uns ni les autres n'étions chez nous. Mais bon, on continue. Le mystère s'épaissit quand on nous envoya tous par avion au Falkland en nous demandant un complet silence. Nous avions reçu ordre de ne même pas spéculer sur la raison pour laquelle nous avions été choisis et sur le lieu où nous nous rendions. Un entraînement extrême. Encore. Ordre de garder silence et de ne même pas essayer de réfléchir à ce qui vous arrive. Je ne sais pas jusqu'à quel point est-ce qu'on peut supporter ce genre d'attitude de la part de nos chefs. Qui en plus estiment obtenir de nous le meilleur. C'est inique. Et amer. C'est donc inique ta mère. En atteignant les îles Falkland désolées et sévères, nous fûmes présentés à l'officier qui commandait l'expédition et à un Norvégien qui avait servi dans la résistance norvégienne. Un expert en combat hivernaux qui allait nous entraîner pour une mission dont nous n'avions pas la moindre idée. Aujourd'hui, on sait que les Falkland, considérés comme le secret le mieux gardé de l'armée britannique, promettent quelques années difficiles à ceux qui y sont affectés, mais dans les années 40, personne ne les connaissait et encore moins les soldats comme moi. Pendant un mois, nous fûmes soumis à un éreintant entraînement au combat par temps froid. Plonger dans l'Atlantique glacée, affronter les éléments dans une tente en Géorgie du Sud, nous paraissait quand d'autant plus fou que nous ne savions pas pourquoi nous étions là. Cependant, après cette préparation, un major et un scientifique nous expliquèrent enfin la nature de notre mission et là, nous réalisâmes tous qu'il y avait peu de chance pour que nous nous en sortions vivants. Surtout si ce que l'on soupçonnait était exact. Paris pour la guerre secrète On nous expliqua que nous devions examiner des activités anormales dans les environs des monts Mülk-Hoffmann à partir de la base britannique de Maudheim. L'Antarctique, à ce qu'on nous dit, était la guerre secrète de la Grande-Bretagne. On nous informa ensuite des activités britanniques au pôle sud pendant la guerre. Nous étions là, assis, intrigués par ce qui allait nous être divulgués. Aucun de nous n'avait rien entendu d'aussi fascinant ni d'aussi effrayant. Très peu de gens savaient que les nazis étaient venus dans l'Antarctique en 1938 et 1939 et plus rares encore étaient ceux qui avaient la connaissance du fait que la Grande-Bretagne commençait en réaction à établir des bases secrètes autour de l'Antarctique. Celles que nous devions visiter, Maudheim, étaient la plus importante et la plus clandestine de toutes les bases Antarctiques. En effet, elles n'étaient qu'à 300 km du lieu présumé de la base nazie. On nous informa de l'activité allemande dans l'Atlantique Sud, autour de l'Antarctique. Un nombre impossible à estimer de sous-marins allemands était manquant et non signalé. mais pire, certains de ceux qui avaient fait leur reddition des mois après la fin de la guerre alimentaire alimentaient encore davantage de spéculation. Peut-être à cause de ce qu'ils avaient trouvé à bord. Je ne sais pas. L'armée britannique avait capturé trois des grands plus noms du parti nazi, Hess, Himmler et Dnitz. Et au moment de leur capture, la Grande-Bretagne avait obtenu des informations qu'elle ne partagea pas avec la Russie ou les États-Unis. C'est sur la base de ces informations qu'agissait seule la Grande-Bretagne et nous étions à la pointe de cette opération. On nous indiqua sans trop de précision que ce que l'on attendait de nous et ce que nous étions susceptibles de trouver en Antarctique. La Grande-Bretagne était convaincue que les Allemands avaient construit une base secrète et qu'ils avaient fait sortir d'Europe comme par magie de nombreux nazis dont on avait perdu la trace. Hommes polaires, tunnels et nazis. Bon, la magie en question, là, on va s'intéresser au trafic du Vatican aussi et au passage par toutes les sociétés secrètes, Templiers, Franc-maçons et d'autres trucs en parallèle. avant de penser à la possibilité des Raonobo, ces soucoupes volantes dont les nazis faisaient déjà preuve de possession en 1938, 39, 40, me semble-t-il à peu près ou un peu plus tard encore et même plus tôt. Ah bon. Et donc aussi l'utilisation des sous-marins. Donc, hommes polaires, tunnels et nazis. Des révélations en cascade nous attendaient. L'été précédent, nous dit-on, les scientifiques et commandos d'origine avaient trouvé un ancien tunnel. Des militaires envoyés sur place y auraient pénétré mais seuls deux d'entre eux étaient revenus à leur base avant que l'hiver austral ne soit installé. Ensuite, les deux survivants avaient fait par radio des déclarations absurdes à propos d'hommes polaires, d'anciens tunnels et des nazis. Le contact radio avait finalement été perdu en juillet 1945 après un message de très mauvais augure pour nous. Les hommes polaires nous ont retrouvés ! Après, nous avons fait écouter cet enregistrement le major qui devait commander l'expédition essaya de nous encourager. Nous allons nous rendre à la base de Modem, trouver le tunnel, élucider les dégumes des hommes polaires et des nazis et tout faire pour détruire toute cette menace. Par bonheur, les réponses à nos questions si nombreuses furent honnêtes et directes. On nous apprit que la Grande-Bretagne entendait prendre de vitesse les Américains et les Soviétiques qui préparaient leurs propres expéditions. Petit encart, j'ai fait une vidéo sur justement l'expédition soviétique qui a moins insisté que les Américains qui a donc perdu moins de matériel et qui est revenu aussi très rapidement après avoir été soumise à des attaques provenant d'armes qui se déplaçaient de manière incompréhensible et qui les attaquaient de manière incompréhensible, avec du matériel incompréhensible. Et pour ce faire, ils étaient en train de naviguer à l'aveuglette en se fiant au chronomètre et à une carte disant 30 secondes à l'ouest, 10 secondes à l'est, 5 secondes à l'ouest, telle altitude, telle profondeur, vous voyez ? Quelque chose à suivre comme ça pour pouvoir se diriger dans l'obscurité au milieu d'un tunnel souterrain et englouti puisqu'on est en sous-marin. Bon, c'est un encart. Elle ne voulait pas prendre le risque que les États-Unis ou l'Union soviétique ne découvrent la base allemande et ne recueillent des technologies nazies. Ces deux pays avaient déjà une avance technologique sur la Grande-Bretagne grâce aux scientifiques et aux équipements récupérés sur les nazis. En outre, considérant l'Antarctique comme étant sous la juridiction de l'Empire britannique, elle entendait bien être la première et la seule à éradiquer la présence nazie sur son sol, refusant ainsi à la fois aux États-Unis et à l'Union soviétique la gloire d'avoir livré le dernier combat de la Seconde Guerre mondiale. parachutée dans la neige. Oui, je réfléchissais un petit peu à l'aberration de ce genre de raisonnement et de stratégie. Au foutage de gueule, au manque de valeur placé dans les bonnes valeurs, manque d'énergie et de concentration sur les bonnes valeurs. Enfin, énormément de choses. Mais qui ne m'étonnent pas quand on connaît un petit peu les tenants du truc, dont on a un membre à l'écran. Parachutée dans la neige, on nous emmena en avion jusqu'au point de largage prévu situé à 30 km de la base de Maudheim. Des chasse-neige attendaient notre arrivée. Après le saut en parachute dans la solitude glacée, la peur au ventre, nous rejoignîmes les chasse-neige. À partir de cet instant, nous fûmes sur le pied de guerre. Ils fument sur le pied de guerre. Nous devions opérer sous silence radio total. Nous étions seuls, sans appui ni chance de retraite si nos pires craintes se confirmaient. Votre mission, si vous l'acceptez, nous dénirons votre présence. Bon, continuons. Nous approchâmes de la base sur nos gardes, mais nous apparut bientôt dépourvus de toute vie, une ville fantôme. Cela éveilla immédiatement notre méfiance. Mais, comme dans toutes les campagnes précédentes, nous avions une mission à accomplir et nos peurs ne devaient pas paralyser notre jugement. Première victime de l'expédition. Comme nous nous dispersions autour de la base, un fil déclencha une alarme et une sirène retentit déchirant le silence et nous faisant sursauter. Une voix impossible à localiser nous cria de nous identifier. Nous levâmes nos fusils, le major nous présenta et la voix prit corps. Elle appartenait à un survivant isolé, ce qu'il révéla ne fit que nous inquiéter davantage et nous fit regretter de ne pas être plus nombreux. Il nous expliqua que dans le bunker numéro 1 se trouvait l'autre survivant de l'expédition dans le tunnel, en compagnie de l'un des mystérieux hommes polaires dont nous avions entendu parler sur l'enregistrement radio. Malgré les objections du survivant, ordre fut donné d'ouvrir ce bunker. Il essaya de s'y opposer avec une terreur, une peur, panique qui nous gagna instantanément. Aucun de nous ne voulait être le premier à entrer dans le bunker. Heureusement pour moi, je ne fus pas choisi. Cet honneur fut dévolu au plus jeune membre de notre unité désignée à la courte paille. Il a de la chance, le jeune. Il entra, hésitant un peu en se heurtant à la porte. Une fois à l'intérieur, un silence abattit sur la base suivi par deux coups de fusil. La part s'ouvrit et l'homme polaire s'échappa en courant. Nous prenons tous de court et nous laissons juste le temps de tirer quelques coups de feu pour la forme. C'est alors que nous pénétrâmes dans le bunker où jissaient deux cadavres. Notre camarade, la gorge tranchée et, plus atroce, le survivant, déchiquetait jusqu'aux os. Nous étions envahis de colère et d'interrogations après avoir vu mourir un membre de notre unité quelques heures seulement après notre aterrissage. Il nous écouta manxieusement les réponses du dernier survivant aux questions du major. Il lui demanda d'abord ce qui est bien pu arriver à l'autre survivant et comment il s'était retrouvé piégé dans le bunker avec cet homme polaire. Mais l'homme préféra commencer par le début, c'est-à-dire le moment où ils avaient découvert le tunnel. Le scientifique qui nous accompagnait prenait des notes. Une immense base souterraine. Bon, les images ne sont pas en relation. On apprit que la région où se trouvait le tunnel était l'une de ces vallées sèches particulières à l'Antarctique, ce qui explique la facilité avec laquelle les Britanniques avaient pu la trouver. Le trou. Le tunnel. Les 30 membres de la base de Maudheim avaient l'ordre de découvrir où conduisait le tunnel. Donc là, il doit y avoir une photo. Ils avaient parcouru le tunnel pendant des kilomètres. Des kilomètres de tunnel. Oh tiens, ils ont trouvé des crânes allongés en Antarctique aussi. On reprend. Ils avaient parcouru le tunnel pendant des kilomètres et finalement ils étaient arrivés à une vaste caverne souterraine arnormalement tiède. Certains parmi les scientifiques pensèrent qu'elle pouvait être chauffée par géothermie. L'immense grotte comportait des lacs souterrains mais beaucoup plus mystérieux. Elle était éclairée artificiellement. Devant l'immensité de la grotte, l'expédition s'était divisée pour mieux l'explorer. C'est alors qu'ils avaient découvert l'énorme base construite par les nazis avec des quais pour les sous-marins dont l'un d'entre eux semblait-il a pu être identifié. Mais plus les Britanniques avançaient, plus le spectacle était étrange. Le survivant parla notamment de hangars pour d'étranges avions et de multiples excavations. Cependant, leur présence n'était pas passée inaperçue et les deux survivants de la base de Maudheim avaient vu leurs camarades se faire capturer et exécuter un par un. Après avoir été témoin de six exécutions, ils s'étaient enfuis par le tunnel mais trop tard. Les hommes polaires arrivent, avaient alors hurlé le survivant. Les forces ennemies alors tous, à leur trousse. Ils n'avaient pas eu d'autre choix que de retourner à leur base pour informer par radio leur supérieur de ce qu'ils avaient découvert. ils avaient réussi à rentrer à la base mais comme l'hiver approchait ce qu'il y avait peu de chance et qu'il y avait peu de chance pour qu'on vienne les secourir, ils avaient décidé de se donner toutes les chances de pouvoir témoigner de leur découverte. Ils s'étaient donc séparés chacun prenant un poste radio sans fil et attendant dans un bunker différent. L'un des survivants avait servi d'appât et lorsqu'une poignée d'hommes polaires l'avaient découvert dans son bunker, ils avaient cru qu'il était le dernier survivant. Le plan avait fonctionné mais au détriment de sa vie et de la radio car le brave du bunker numéro 1 détenait le seul poste radio sans fil opérationnel qui fut détruit dans la bagarre. C'est Ballot que ce soit lui qui suggère comme un appât mais bon il y a des fois on n'a pas le temps de réfléchir à tous les tenants et les aboutistants d'une stratégie. Mais bon c'est pour ça qu'il y a des entraînements mais bon on va reprendre. Le deuxième survivant n'avait plus eu d'autre choix que de s'asseoir et attendre et essayer de ne pas devenir complètement fou. Une source d'énergie inconnue. Ça ce sont des photos de tous les officiels qui ont débarqué à l'Antarctique il y a quelques années de ça quasiment tous à la même période. Sans explications satisfaisantes. L'homme nous parla ensuite des hommes polaires comme étant des produits de la science nazie. De la même manière il tenta de nous expliquer la manière dont les nazis se fournissaient en énergie. Celle-ci provenait d'après lui de l'activité volcanique qui à travers sa vapeur leur permettait de produire de l'électricité. Mais il semblait que les nazis disposaient d'une autre source d'énergie inconnue car le survivant déclara. D'après ce dont j'ai été témoin la quantité d'électricité requise est supérieure à ce que pourrait produire à mon avis de la vapeur géothermique. En cas il y a un film de science-fiction qui décrit des gars qui se retrouvent dans une base mais plutôt dans le Haut-Canada et qui sont confrontés à justement un laboratoire de recherche où il y a des surhommes on va dire qui arrivent à vivre torse nu dans la glace qui sont hyper balèzes et hyper plus forts et qui les massacrent tous plus ou moins gentiment. Fin de l'enca. Je ne me rappelle pas du tout le titre de ce film de toute façon j'ai dû le prendre avec un titre du style Best Science Fiction Film des titres à la con. mais qui permettent de voir le film quand même donc comme c'est le seul moyen que j'ai de temps en temps je m'en tape un. Parce qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à prendre la preuve là il y avait une petite idée comme quoi ça nous rappelle aussi un autre film de Scully Mulder X-File où ils sont aussi en Antarctique il me semble et ils tombent sur des bases. Enfin bon on reprend. Les scientifiques de l'expédition rejetèrent la plupart des informations livrées par le survivant lui reprochant même son manque de culture scientifique et objectant que ces données ne pouvaient être en aucun cas véridiques. Bon ça c'est des scientifiques donc de l'académie des vrais cons quoi qui pensent qu'ils savent tout en basant leur savoir sur des hypothèses qui sont fausses mais multiplement fausses et sans arrêt fausses et avec une attitude de la science qui fait que quand elle ne comprend pas elle invente une donnée pour faire correspondre ce qu'elle ne comprend pas à sa formule au lieu d'accepter qu'il y a là quelque chose qu'elle ne prend pas en compte et qui influe. Mais c'est des vrais abrutis c'est l'égo je pense je sais tout je ne peux pas savoir je ne savais pas qu'il y avait une expédition anglaise moi je pensais tout savoir sur le Neuil Schreiberland depuis le temps que je suis sur l'affaire tu parles on en apprend tout le temps bon j'espère que c'est vrai comme document et tout ça mais pour l'instant il n'y a rien qui me choque j'adhère on reprend les scientifiques de l'expédition rejeteurs ah ben oui j'ai déjà lu le major quant à lui voulait en savoir plus en savoir davantage sur l'ennemi que nous avions à affronter et sur ce qu'allait bien pouvoir faire l'homme polaire qui s'était échappé ben il retourne chez lui il dit il en restait la réponse ne fut pas pour nous réconforter et poussa le scientifique à annoncer que le survivant était bon à enfermer il n'y a pas de mot pour exprimer qu'est-ce que nous ressentiment en entendant la réponse il va attendre nous épier on se demande quel goût nous pouvons bien avoir un paysage saharien en entendant cela le major ordonna qu'un tour de garde garde fut établi pendant que lui et le scientifique discuteraient en privé de la suite de la mission encore et oui là je comprends en fait les soldats ils n'ont pas tous le même bagage intellectuel et de connaissances scientifiques et de secrets professionnels et donc on ne peut pas on ne peut pas divulguer des choses à des gens qui ne doivent pas savoir d'une part et d'autre part on ne peut pas se permettre que des gens qui ne connaissent rien interviennent dans les discussions de ce qu'on va considérer comme des adultes par rapport au sujet mais ça c'est une situation qui se retrouve encore aujourd'hui en politique on a des enfants qui viennent nous donner des conseils sur ce qu'on devrait faire dans la résistance ils n'ont même pas lu un bouquin sur la résistance française en 40 ils n'ont rien lu ils ne connaissaient rien rien, rien les expéditions à l'Indochine les moyens de survie ce qui se passe dans un camp comment les gens craquent comment il y a des choses à savoir en croyant que la version qu'il y a dans les journaux c'est la vérité en plus enfin bon c'était un encart polyvalent donc ils balancent un tour de garde ce qui est quand même la moindre des choses ce n'est pas juste parce que l'autre s'est enfui il y a toujours un tour de garde autour d'une équipe militaire ça me paraît évident surtout quand elle est en terrain inconnu et à la limite sacrément hostile à divers niveaux mais bon le lendemain matin on nous ordonna pardon d'inspecter le tunnel et pendant les 48 heures qui suivirent nous progressâmes régulièrement vers la vallée sèche lieu du supposé ancien tunnel en arrivant dans la vallée sèche nous fûmes tous abasourdis quand on nous avait dit que l'Antarctique était totalement entourée de glace et pourtant nous étions dans un paysage qui rappelait le Sahara nous avions l'interdiction d'approcher du tunnel avant que le camp de base provisoire n'eût été dressé pendant que les hommes construisaient la base le scientifique et le major inspectaient le tunnel regardez ça dans le même paragraphe il y a contradiction dans l'attitude militaire enfin bon c'est pas grave au bout de quelques heures nous revîmes au camp ils revinrent oui ils vont à deux réussir parce que toute une équipe de je ne sais pas combien a foiré très fort donc ils revinrent au camp au bout de quelques heures pour nous faire part de ce qu'ils avaient vu et de notre prochain plan d'action le tunnel n'était pas du tout ancien d'après le scientifique et le major ajouta que les murs de granit poli semblaient indéterminables interminables pardon nous pourrions le constater nous-mêmes le lendemain après une bonne nuit une bonne nuit les petits le tunnel n'est pas du tout ancien d'après le scientifique et le major les murs de granit poli interminable des militaires qui font un tunnel ils font ça à la pioche c'est pas poli déjà ils n'ont pas demandé la permission c'est pas poli juste avant de nous assigner nos tours de garde on nous confirma qu'il s'agissait de suivre le tunnel jusqu'au bout jusqu'au fureur au besoin donc effectivement encore donc effectivement le télégramme envoyé au fureur depuis les responsables militaires au Neuschweil et disant qu'ils étaient fiers d'avoir trouvé pour le fureur un bunker imprenable au bout du monde peut-être même il y a un jout je ne suis pas sûr ce télégramme trouve la confirmation en tout cas eux ils y croient puisqu'ils pensent le fureur il est là maintenant il a dû y passer là encore dans l'encar il a dû y passer mais en fait on l'a vu aussi en Argentine et aux Etats-Unis on l'a vu à plein d'endroits après donc jusqu'en 1969 semble-t-il je crois il y avait même un chèque signé de la main de son financier principal on ne me rappelle plus qui c'est si c'est Himmler ou non Heinrich non je ne sais plus lequel c'est mais bien plus tard dans les années 75 je crois au nom de la banque Rothschild en plus hasard mais bon qu'il avait signé alors qu'il est censé être mort le gars il est censé avoir été passé à Nuremberg je crois il est difficile de dormir dans l'Antarctique pendant les mois d'été à cause de la lumière du jour qui brille perpétuellement mais cette nuit-là le soleil le sommeil fut encore plus long à venir autopsie d'un homme polaire et cette nuit-là l'homme polaire revint effectivement mais cette fois il n'y eut pas de victime dans notre camp l'homme polaire s'écroula sous nos balles le scientifique après examiner le cadavre déclara que l'homme polaire était un humain certes plus poilu et mieux armé contre le foie le froid alors moi je suis poilu mais je n'ai pas le foie mais armé après une autopsie rapide le camp fut mis dans un sac afin d'être conservé jusqu'à un prochain examen plus minutieux bon on n'en sait pas plus alors le lendemain matin deux personnes restèrent à l'entrée du tunnel avec le cadavre les chasse-neige l'équipement et le plus important la radio en tête de l'expédition ah non parce qu'eux là ils sont venus qu'avec une seule radio aussi en tête de l'expédition le major était accompagné du norvégien et du scientifique le survivant lui aussi était indispensable au succès de la mission nous voulions tous nous joindre à eux je fus choisi avec quatre autres hommes tout joyeux nous allions entreprendre l'une des expéditions les plus passionnantes et peut-être les plus importantes de l'histoire de l'humanité bien que leur rôle fût tout aussi essentiel pour le succès de la mission les deux compagnons qui restaient à l'entrée du tunnel étaient dessus une véritable ruche technologique en nous préparant tous les neuf à entrer dans le tunnel nous nous assurâmes j'essaie de vous mettre une image qui ressemble à quelque chose ah oui c'est le tweet que Buzz Aldrin a balancé lui aussi quand il est descendu en bas et qu'on l'a rapatrié en urgence soi-disant sanitaire il a dit nous sommes tous en danger c'est le diable lui-même c'est le mal en personne après il a dit non non c'est rien j'ai rien dit ah on dirait presque un temple maya ça il n'est pas très bien formé de ce côté-là mais bon je ne sais pas ce que c'est on dirait un temple à de gris maya c'est intéressant il ne faut pas oublier qu'avec les catastrophes les cataclysmes que la terre a subis le tsunami il ravage aussi le pôle sud et le pôle nord les tsunamis basculement des pôles liquification des sols etc etc et ça c'est une zone en Antarctique où ils ont trouvé une émission de chaleur incompréhensible on reprend donc en nous préparant tous les neuf à entrer dans le tunnel nous nous assurâmes que nous avions emporté suffisamment de munitions et d'explosifs pour mener un affrontement et peut-être détruire la base dans son intégralité car telle était notre mission non pas sauver mais tout détruire encore je ne comprends pas je ne comprends pas vous êtes confronté à des gens qui ont donc une technologie et qui ont installé des bâtiments et vous voulez détruire alors que vous êtes déjà inférieur et en nombre et en matériel une technologie qu'à la limite vous ne comprenez pas en plus installée par des gens qui sont supérieurs en capacité de résider sur place alors qu'on a inventé plus ou moins paraît-il la bombe à neutrons parce qu'elle détruit la vie mais pas les infrastructures ce qui vous permet d'occuper le pays rapidement en ayant déjà tout construit je ne comprends pas ils vont faire ça ils vont faire ça à 9 c'est James Bond 1 James Bond 2 3 4 5 6 7 8 9 tous ensemble avec Hulk aussi on reprend nous marchâmes longtemps dans l'obscurité et au bout de 4 heures nous commençâmes à percevoir de la lumière au loin à environ une heure de marche encore une heure interminable la tête pleine de questions finalement nous arrivâmes dans la vaste caverne éclairée artificiellement on se dirigea ensuite à l'endroit d'où les survivants avaient été témoins des exécutions en observant d'en haut les galeries de la caverne nous fûmes ébahis par le nombre d'ouvriers qui s'activaient ici et là comme des fourmis mais ce qui était le plus impressionnant c'était l'énormité des constructions en cours tout semblait indiquer que les nazis étaient dans l'Antarctique depuis longtemps le scientifique notait tout ce qu'il pouvait dessiner des diagrammes prenait des échantillons de roches et des photos le major de son côté s'intéressait davantage à la manière de détruire la base sans être pris par les nazis au bout de deux jours de reconnaissance attentive le scientifique et le major décidèrent des cibles pour les mines elles allaient devoir être placées tout autour du toit de la caverne encore ils sont donc là dans une caverne assez grande pour pouvoir pendant deux jours être en observation et espionnage de nazis qui a priori normalement ont quand même aussi un service d'ordre un service garde et peut-être même des radars et tout ça et qui sont en activité comme un chantier naval quoi et ils sont censés avoir pris assez de munitions pour miner les bases de la calotte faire créer un éboulement de glace ce qui ne va pas démolir grand chose a priori normalement quoique oui bon peut-être un peu il faut voir il faut voir le type de construction en ce volet et se demander s'il n'y a pas des sous-sols là-dessous en plus enfin bon c'est des militaires anglais en plus et paf et je suis encore des copains la perfil d'Albione on sait bien qu'ils truquent tout le jeu l'arène et tout donc après s'ils veulent servir l'arène bon ben ils font ce qu'ils peuvent aussi mais bon de l'autre côté ils n'ont pas à être fiers de cette situation au niveau humanité c'est pitoyable lamentable et c'est rédhibitoire de toute évolution donc ça craint grave du boudin du boudin mental on continue d'autres cibles étaient également prévues comme par exemple le générateur et les cuves d'essence les cuves d'essence alors que les nazis n'avaient quasiment plus d'essence enfin l'Allemagne n'avait plus d'essence les nazis ils en avaient a priori puisqu'ils étaient achalandés par SO ouais Bush et compagnie SO c'est Standard Oil en fait SO ainsi que les dépôts de munitions donc ils ont réussi à repérer tout ça sans se faire voir bravo ils sont très forts trois survivants seulement ils ont réussi à ça alors qu'il y a un survivant qui est revenu l'homme poilu alors qu'il n'a pas dû revenir jusqu'à la base le survivant enfin pas le survivant le poilu sinon il serait en alerte évidemment s'il fait partie du club ce qui n'est pas forcé ce qui n'est pas forcé pendant toute la journée nous posâmes des mines et primes des photos de cette technologie très avancée nous primes aussi un otage un homme polaire ah bon ben alors ils sont partis du club une fois les mines posées et l'épreuve substantielle de l'existence de la base rassemblée nous nous dirigeâmes vers le tunnel c'est alors que nous fûmes découverts et poursuivis par les hommes polaires et des nazis en atteignant le tunnel nous plaçâmes un obstacle sur le passage de sorte à ralentir nos ennemis assez longtemps pour que les mines explosent certaines mines avaient été placées à l'entrée du tunnel et quand nous entendîmes les explosions nous espérâmes que nos poursuivants avaient été atteints ils n'en étaient rien les mines avaient bien obstrué le tunnel mais les nazis et les hommes polaires nous poursuivaient seulement trois d'entre nous en réchappèrent le norvégien le scientifique et moi-même lorsque nous atteignîmes la vallée sèche suffisamment de mines avaient été posées pour fermer le tunnel à jamais après que les mines eussent explosé il ne restait aucune trace du tunnel curieusement il resta très peu de preuves de la mission qu'elles aient été perdues accidentellement ou à dessein importait peu car le scientifique était déjà parvenu à ses conclusions et la mission avait été accompagnée retour aux îles Falkland encore donc ils ne savent pas quel est le résultat de leur sabotage à part le tunnel bouché à la sortie en tout cas ils ne se sont peut-être même pas demandé s'il y avait un autre tunnel qui sortait ailleurs et de toute façon les gars avec le matos qu'ils ont ils recreusent un tunnel quand ils veulent et puis j'ai cru entendre parler d'un quai avec un sous-marin donc qu'est-ce que je voudrais dire à propos de la stratégie militaire rien j'en ai déjà assez dit finalement on va voir est-ce que ça va contribuer à mettre du crédit sur ce document ou est-ce que au contraire ça va le démonter tel que le camp fut démonté et nous rentrâmes à la base de Maudheim d'où l'on nous évacua on nous transporta par avion jusqu'aux colonies des îles Falkland en atteignant la Géorgie du Sud on nous distribua une directive nous interdisant de révéler ce que nous avions vu entendu et rencontré le tunnel fut expliqué comme étant rien d'autre rien de plus qu'un accident naturel une érosion glaciaire les hommes polaires n'étaient rien d'autre que des soldats débraillés devenus fous et la présence d'allemands n'avaient jamais été mentionnés dans leur rapport et toute idée de la rendre publique ainsi que de rendre publique la mission je suppose fut fermement rejetée la mission ne serait jamais rendue officielle bien que certains éléments de celle-ci aient déjà fait l'objet de fuite vers les Russes et les Américains ainsi mon dernier Noël de la seconde guerre mondiale se passa-t-il sur le continent antarctique en 1945 à combattre les mêmes nazis que j'avais convaincu tous les Noëls depuis 1940 le pire c'est le fait que l'expédition n'ait jamais reçu aucune reconnaissance ni les survivants aucun honneur au contraire les survivants britanniques furent démobilisés le rapport du scientifique disparu cette mission n'a jamais figuré dans les livres d'histoire alors que s'y trouve la mission de 1950 menée par une expédition conjointe de britanniques suédois et de norvégiens et qui dura jusqu'en janvier 1952 elle avait pour but de vérifier et d'enquêter sur certaines découvertes des expéditions nazies de 1938-39 au Neue Schwabland Neue Schwabland revisité ensuite 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 5 ans après notre mission Maudheim et Neue Schwabland furent revisité et cette expédition avait tout à voir avec la campagne du Neue Schwabland mais plus important avec ce que nous avions détruit pendant les années qui s'écoulaient entre les deux missions la Royal Air Force ne cessa de survoler le Neue Schwabland la raison officielle invoquée par la RAF RAF Royal Air Force pour ces vols intensifs était la recherche de lieux propices pour établir des camps de base toutefois on ne peut s'empêcher de se poser des questions et note de la rédaction c'est ici que finit l'officier du SAS donc l'équipe qui a été envoyée source James Robert James Robert et là il y a aussi un témoignage d'un officier Virgil Armstrong est un ancien officier des services secrets de l'US Air Force et de la CIA ce document est l'enregistrement de sa conférence lors du congrès Dialogue avec l'univers à Munich en 1990 ces révélations ont été légalement autorisées en vertu de la loi de péremption de 30 ans sur les secrets militaires et gouvernementaux aux USA permettant de déclasser déclassifier des documents secrets et de les rendre publics la traduction a été réalisée par Jean-Michel Sumerly pardon et bien on va continuer à lire encore un petit peu j'espère que vous n'êtes pas lassé par mon style de lecture que j'accélère un peu parce que bon on n'est pas là pour vous endormir on est là pour les infos et bon pour l'instant c'est assez succinct et efficace tout a commencé en 1948 lorsque dans le désert du Nouveau-Mexique un vaisseau spatial fit crash c'est pas 47 maintenant c'est 48 bon ben c'est ceux de 1948 de crash là qui ne sont ni les premiers ni les derniers j'ai reçu un télégramme indiquant qu'un ovni était tombé sur un terrain militaire interdit justement celui où avait été testée la première bombe atomique oh que hasard ben c'est à dire que c'est à côté d'une base militaire aussi le vaisseau était resté intact au sol ça ne s'appelle pas un crash ça l'armée entoura l'engin aucun signe de vie à bord ne se manifesta il n'y avait aucune ouverture apparente on essaya de percer la carlingue mais sans succès le métal était d'une dureté exceptionnelle une commande d'ouverture extérieure fut à un moment découverte une trappe s'ouvrit cinq corps gisés à l'intérieur c'était des humains modèles réduits mesurant entre un mètre 0,5 et un mètre 15 deux d'entre eux avaient des épaulettes type commandant de bord les corps furent transportés sur la base secrète de Wright-Patterson dans l'Oregon ah là lorsqu'on voulut les déshabiller il fut impossible de leur enlever leur combinaison spatiale métallique il fallut des tenailles à métaux pour découper ces uniformes couleur argent collant de près au corps tous étaient de sexe mâle ils n'avaient pas de cheveux ne peuvent pas donner leurs organes internes étaient atrophiés comme desséchés on avait l'impression que ceux-ci n'avaient pas servi depuis très longtemps et étaient désactivés les cordes vocales étaient hors service et il était évident que ces êtres ne pouvaient communiquer que par télépathie leurs organes génitaux indiquaient qu'ils ne pouvaient pas se reproduire se reproduire physiquement logiquement ils ne pouvaient se nourrir que de jus et peut-être de la captation en direct de l'énergie universelle encore c'est évidemment ce qui se passe lorsqu'on se met au pranaïsme nos organes se transforment légèrement changent légèrement de position et finissent par avoir une activité énergétique plus subtile à un niveau différent leur tête de couleur albâtre avec une peau de texture très spéciale était très grosse par rapport à l'ensemble de leur corps par ailleurs ils n'avaient que quatre doigts dans chaque main les médecins ont conclu qu'ils étaient morts de suffocation revenons au vaisseau lui-même son diamètre était d'environ 33 à 35 mètres environ 33 à 35 mètres l'intérieur était très simple on voulait le découper pour la cheminée mais le matériau était tellement résistant que même des grands coups de masse ne le déformaient pas pourtant l'épaisseur de la tôle ne dépassait pas celle d'une feuille de papier finalement le vaisseau fut acheminé de nuit sur la base de Wright-Patterson où il se trouve toujours d'où venait donc ce vaisseau de quelle planète nous l'avons appris par la suite c'était Zeta Reticuli 2 l'une des principales planètes d'origine des petits gris civilisations négatives et malveillantes dépourvues de corps émotionnels et de sentiments le troisième Reich et les UFO en 1937 il y avait déjà eu un crash d'ovnis sur le territoire allemand c'est ainsi qu'Hitler s'intéressait à cette technologie dans le début d'une suprématie militaire inespérée contre les alliés immédiatement le troisième Reich mit tout en oeuvre pour analyser et reproduire un vaisseau fonctionnel en quart j'avais entendu parler d'un crash dans la forêt noire Schwarzwald en 1933 ainsi qu'au Vatican en 1933 ou en Italie en 1933 histoire de dire que Hitler était déjà sur l'affaire de toute façon la société vrille et tout ça ça date de bien plus tôt 1915 ou un truc dans le genre je devrais être plus précis quand même mais bon excusez-moi Hitler fit construire le plus rapidement possible des bases secrètes souterraines et il fit travailler les scientifiques du plus haut niveau les services secrets américains furent alertés par l'un des scientifiques allemands disant nous avons d'or et déjà la possibilité de construire un vaisseau capable de transporter des gens sur la lune et sur Mars mais c'était tellement gros que ces services secrets ne le crurent pas et puis tout à la très vite quand Hitler fut contacté par les HITI concernés les petits gris en cas donc je fais une distinction avec les petits gris en provenance d'Aldébaran qui ne sont d'ailleurs pas des petits gris vraiment et avec lesquels ils communiquaient en sumérien ancien qui étaient chanelés par les médiums les jeunes femmes blondes et ses copines alors qu'elles ne parlaient pas cette langue-là normalement ainsi qu'elles ont chanelé les plans pour construire les Honebo des soucoupes volantes celles qu'on voit avec des demi-sphères trois demi-sphères dessous entre autres ça dépend de quelle génération elles sont en fait on reprend donc les petits gris ceci dire à Hitler nous vous donnerons tous les secrets pour fabriquer les soucoupes volantes si vous nous autorisez à utiliser votre peuple comme matériel d'expérimentation biologique en cas c'est donc le même challenge qu'a eu Eisenhower en 1955 6 et 7 ou 4 6 et 7 ou un truc dans le genre lorsqu'il a eu contact avec à trois reprises donc les entités qui lui ont proposé le même challenge qu'elle ne respecte pas Hitler refusa puis après réflexion il proposa aux Hiti de les laisser utiliser les prisonniers juifs polonais et d'autres et des autres camps et autres et autres des camps de concentration or rappelez-vous qu'il a été dit que 6 millions de personnes moururent dans les camps alors que des recherches effectuées par les organismes internationaux ont mené à la constatation que seulement 600 000 personnes ont été brûlées dans les camps la question est où sont passées les autres en cas en 1915 ou en 1917 j'ai lu un papier ou un discours d'un membre de la déspora juive disait déjà que 6 millions d'entre eux avaient disparu ou avaient péri c'est un chiffre emblématique qui existait bien avant qu'on s'en serve pour en qualifier le nombre de morts des camps c'est les camps de concentration à l'entrée duquel c'est marqué Arbeit my frei c'est-à-dire le travail libère bon au-delà du foutage de gueule l'idée c'est que les gars ils travaillaient ils avaient besoin de main d'oeuvre gratuite maltraité mal payé pas payé du tout pas payé à coups de bâton quoi et le but du jeu c'était de s'en servir essentiellement et en plus à la fin de la guerre l'Allemagne a été soumise à un tel blocus et une telle pénurie qu'en fait si vous avez des camps de prisonniers c'est vraiment les derniers que vous nourrissez quand tout le monde crève la dalle dans votre propre peuple donc c'est comme le blocus qu'on a mis sur l'Irak pour bloquer Saddam Hussein en fait ça a surtout embêté la population qui n'a plus de médicaments de nourriture et d'éléments pratiques pour vivre mais bon comme disait Madeleine Albright 500 millions d'enfants s'il fallait ça c'est pas un problème bon c'était 500 millions à l'époque depuis 500 000 pardon 500 000 enfants depuis il y en a eu de nombreux autres maintenant on a dépassé le million de victimes suite notamment aux déchets des champs de bataille à l'uranium appauvri aux armes chimiques et aux restrictions continues quoi ce qui est en train de se passer alors que c'est organisé par des pays occidentaux et c'est un génocide généralisé de la planète mais bon en tout cas il n'y a pas de quoi en être fier on va reprendre là parce que je dérive un peu la question à propos est donc où sont passés les autres le monde ne l'a pas su jusqu'à la conférence de Francfort où je fus interviewé par des journalistes alors que je parlais je fus moi-même surpris de me voir en train de répondre savez-vous qu'Hitler a livré les juifs et les polonais aux Itis négatifs pour leurs expériences je n'avais aucun contrôle sur ma voix lorsque j'ai dit cela c'est parti tout seul je fus choqué moi-même de cette déclaration mais je ne pouvais revenir décemment en arrière devant les journalistes car à la minute où je l'ai dit j'ai su que c'était vrai en quart il était donc sous contrôle mental peut-être ponctuel de la part d'une entité là dans la salle on reprend je pense que les hautes forces galactiques m'ont utilisé pour faire la lumière sur ce point oui voilà pardon pendant la dernière guerre Hitler disait tout le temps qu'il disposait d'une arme secrète tout le monde pensait qu'Hitler était fou puis soudainement les services secrets apprirent qu'Hitler avait réellement une arme secrète un engin en forme de soucoupe fonctionnait déjà il pouvait décoller verticalement pouvait faire des virages à 90 degrés instantanés et atteigner une vitesse de 2000 km heure alors que l'aviation des alliés à cette époque ne dépassait pas 500 km heure la seconde soucoupe construite allait encore plus vite et est équipée de canons laser capables de percer des blindages de chars et de QRS les alliés comprirent alors qu'il leur restait deux mois pour un néantir Hitler sans quoi la guerre était irrémédiablement perdue l'idée des chefs d'état était de s'emparer des soucoupes d'emmener des techniciens et tous les documents ce fut une course à la montre les russes arrivèrent les premiers les russes qu'on ignore aujourd'hui dans toutes les célébrations à propos de cette guerre et qui ont perdu je ne sais plus 20 millions d'hommes sans lesquels s'il n'y avait pas eu justement le front de Leningrad je crois qu'on appelait ça le front de l'Est en tout cas les alliés pataugés les vainqueurs écrivent l'histoire ils s'estiment vainqueurs en plus les gaillards bon il est évident que ma vidéo ne va pas leur plaire mais ce n'est pas la première qui ne va pas leur plaire et puis je ne suis pas le seul à en faire et puis ce n'est pas le seul matériel qui ne va pas leur plaire en fait dès qu'on remet en cause leur version de l'histoire et de la façon de vivre et tout on ne leur plaît pas et c'est des criminels oui Hiroshima Nagasaki c'était quand même des villes essentiellement de civils balancer bombes nucléaires sur une ville de civils ça s'appelle comment ça c'est pas du terrorisme à grande échelle mais bon on reprend ce fut une course à la montre les russes arrivèrent les premiers et raflèrent la majorité du matériel les Etats-Unis récoltèrent les scientifiques dont Von Braun Von Braun et beaucoup d'autres qui travaillaient ensuite à la NASA et qui bâtirent la CIA le NRO et partout Northram le Gouman oh là 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 l'énorme échappe maintenant l'équipe de Martins dans tous les domaines ITT Boeing IBM dans tous les domaines et donc ils étaient financés en plus par les banquiers locaux entre autres les alliés mais bon Ford il aimait bien il avait la déclaration des nazis il avait une déclaration donc je pense qu'il faut revoir avec un autre angle l'idée d'allier l'idée de guerre l'idée d'invasion l'idée de pour revoir plein de choses en plus si on peut s'y fier William Tompkins nous a dit que les espions américains avaient déjà introduit tous ces sites allemands et savaient qu'il y avait des ITT qui avaient ils savaient tout ça ils en avaient même récupéré et donc les ITT ont filé les plans de ce groupe volante aux allemands aux nazis parce que les allemands ont perdu la guerre mais les nazis l'ont gagné les allemands ont sacrément perdu le plan Hellfire à la fin de la guerre c'était encore des bombes incendiaires sur toutes les villes civiles c'est à dire que Staline Churchill et le général américain en charge à l'époque c'est des profonds psychopathes c'est gravissime c'est gravissime ce qu'ils ont fait c'est très bizarre que de Gaulle n'en ait pas plus parlé c'est parce que je suppose qu'on a aussi récupéré quelques savants avec ce plan paperclip comme les anglais qui eux ont plutôt récupéré docteur Green c'est à dire le docteur Mengele qui faisait ses travaux sur le contrôle mental globalement mais aussi les greffes mais aussi l'ADN mais aussi plein de choses bon on reprend tous ces travaux y ont servi par la suite notamment à la CIA entre autres évidemment parce que les russes aussi et puis nous aussi évidemment nous aussi en France on a ça évidemment avant d'être sous l'OTAN et depuis qu'on est sous l'OTAN je ne vous explique pas ce que ça doit être OTAN qui est installé à Bruxelles en Belgique ville qui a refusé la 5G entre le Conseil de l'Europe et la base de l'OTAN pas de 5G pourquoi donc ? c'est censé être tellement pratique mais enfin bon reprenons 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 les programmes spatio-américains ont donc profité des technologies UFO OVNI il y a une différence fondamentale entre les bons et les mauvais ZIT extraterrestres ZIT c'est que les forces de lumière ne volent jamais votre libre arbitre alors que les forces de ténèbres ne se gênent pas pour le faire ben oui les lois ça ne regarde que les gens qui les suivent elles ne font jamais chier elles n'embêtent jamais ce qu'elles concernent donc est-ce que normalement un humain normal ne trouvait pas normal humainement de normaliser la situation parce que là ce n'est pas normal comme façon de faire chapitre suivant la fuite d'Hitler lors de la débâcle allemande Hitler donna des ordres pour que les soucoupes soient démontées et embarquées dont deux sous-marins tous les subalternes qui avaient participé à la fabrication des engins à Honobo et Vril ont été supprimés et envoyés à Burkhenwald les deux des sous-marins emmenèrent Hitler et les soucoupes en Argentine ce fut un voyage qui dura six mois en plongée l'Argentine était une forteresse du Troisième Reich et il y a encore de nombreux nazis là-bas lors d'une de mes conférences à Washington la fille d'un chef de la police argentine m'a confirmé l'entière vérité de toutes mes informations et m'a dit que Eva Braun était toujours en vie en 1990 Hitler lui était mort en 1983 pardon j'ai dit 69 tout à l'heure ou 84 en Argentine d'un des ingénieurs américains ayant participé à la construction d'une soucoupe américaine lettre qui m'a été confiée par sa femme il y raconte en 1961 il avait voyagé à bord d'une soucoupe de technologie Petit Gris dont le diamètre était de 10 mètres pour une hauteur de 3 mètres la lettre mentionne les noms d'autres scientifiques et ingénieurs qui se trouvaient à bord après un décollage vertical d'une base de Californie la soucoupe croisa la Lune au bout d'une heure et demie en direction de Mars qu'elle a tenu en 3 heures avec une vitesse de 480 000 km heure le retour se fit le jour suivant en cas je vous laisse calculer si en 3 heures à la vitesse de 480 000 km heure on arrive à Mars mais bon maintenant c'est pas parce qu'il s'est planté dans les chiffres aussi que c'est pas vrai j'en sais rien le retour se fit donc le jour suivant le président Truman fut lors de son mandat contacté par les mêmes Ziti quitte-la et il y a une autre photo qu'on n'a pas donc ça c'est un trou qu'on peut repérer par Google Earth dans la glace qui de manière évidente donne sur une caverne intérieure qui a l'air très profonde je crois que ça fait 150 mètres de diamètre à peu près sur à peu près 100 mètres de haut c'est pas de diamètre de longueur on va dire de largeur on reprend peu de temps avant il avait été contacté par des Ziti positifs pour le prévenir de ce contact et des pièges qu'il comportait donc c'est à la limite les mêmes Ziti positifs qui ont fait ce crop circle disant méfiez-vous de ceux qui amènent des cadeaux il y a du bon là dehors nous veillons dites-moi il veille non parce que ces histoires de space fence de 5G de militarisation de l'espace c'est pas compatible avec une veille bienveillante surtout vu ce qui se passe sur la planète pendant ce temps-là il y a des gens qui meurent tous les jours empoisonnés il y a des enfants qui naissent pas qui naissent mal il y a ou qui meurent rapidement après il y a il y a des catastrophes financières qui sont causées par les mêmes abrutis enfin bon si je suis parent autour de l'école maternelle où sont mes enfants et que je vois qu'il y a un gang de mexicains hyper armés qui rentrent dans la cour de l'école combien de temps est-ce que j'attends avant d'intervenir bon reprends peu de temps avant il avait été contacté par des IT positifs pour le prévenir de ce contact et des pièges qu'il comportait en plus ces IT positifs avaient proposé des technologies spirituelles mentales à la place des technologies physiques quelque part mais bon eux ils préféraient avoir des armes donc ils ont dit non donnez-nous des armes enfin eux ils ont dit non on ne va pas le faire et aux négatifs qui échangeaient les armes ils ont dit ouais finalement de toute façon quand ils sont en face de ces IT négatifs je ne pense pas qu'ils aient leur contrôle mental donc en fait le but le but de la réunion n'est pas des est plutôt celui qui avait été entrevu préparé par les grilles négatifs que par les militaires je reprends Truman et Eisenhower ont répondu occupez-vous de vos affaires nous nous occuperons des nôtres les tractations commencèrent alors entre Petit Grille et le gouvernement américain et comme avec Hitler il fut proposé à Truman toutes les données technologiques de fabrication des soucoupes volantes en échange de spécimens humains pour la recherche biologique contrairement à Hitler Truman accepta le marché avec son propre peuple encore ça ça explique les abductions les mutilations de bétail et les disparitions humaines qui se comptent par centaines de milliers sur la Terre par année et qui se comptent notamment dans les endroits où on remarque qu'il y a des accès à des bases souterraines secrètes quand on compare les deux cartes on voit qu'il y a une nette correspondance entre les bases souterraines secrètes qui sont reliées par un système de trains à hyper vitesse et le contingent de disparus officiels aux Etats-Unis Des bases souterraines furent installées dans divers états des USA dont une partie fut affectée aux petits grilles pour leurs expériences doulces par exemple je suppose ceux-ci collectaient du sang du sperme et des organes en vue de réactiver leur race soi-disant et créaient des hybridations avec des souches humaines encore vous savez que les japonais ont réussi en Chine parce que c'était interdit au Japon à amener jusqu'à terme un hybride animal-humain donc comme ils n'avaient pas le droit de traficoter l'humain ils ont mis des cellules humaines dans l'hybride et donc là il y a un singe qui va arriver avec des cellules humaines en lui donc là on améliore un singe avec des capacités humaines on n'en fait pas un humain qui sera amélioré par des capacités de singe lesquelles capacités de singe je ne sais pas grimper aux arbres peut-être être plus costaud globalement beaucoup plus con aussi mais bon c'est un peu le but du jeu aussi de toute façon en fait je reprends donc réactiver leur race ça je n'y crois pas non plus quand on a les moyens de ça on sait faire des cellules in vivo et on n'a pas besoin du matériel humain qui est de pire en pire en plus bon en cas personnel et créer des hybridations avec des souches humaines bon ça oui ça j'adhère un jour un des scientifiques travaillant dans une base secrète fit une excursion dans une base interdite réservée aux ETI il y découvrit des gigantesques frigos emplis d'organes humains comme dans les films de Frankenstein il y avait aussi toutes sortes d'enzymes et des constructions génétiques les plus diverses visant à se reconstruire de nouvelles races il fit un rapport alarmant au gouvernement qui décida immédiatement d'intervenir des troupes d'Elie fut envoyée pour prendre d'assaut le CITITI les petits gris surpris pris à les scientifiques de la base en otage l'assaut fut quand même donné mais comme en Antarctique ce fut catastrophique le matériel et les hommes furent désintégrés dans des murs invisibles ce qui restait de l'expédition a reçu l'ordre d'abandonner au moment où je vous parle les petits gris sont technologiquement invincibles bon j'ai encore d'autres encars au niveau de la stratégie mais bon je vais me les garder c'est un peu les mêmes qu'avant vous attaquez des gens qui sont supérieurs en nombre en technologie en savoir en discrétion et vous étonnez qui gagne chapitre suivant l'odyssée de l'Antarctique après l'Argentine les deux soucoupes furent transférées au pôle sud en plein coeur de l'Antarctique afin de les récupérer les Etats-Unis montèrent une expédition qui fut confiée à l'amiral Byrd alors en retraite ah bon en huit semaines les expéditions furent littéralement décimées par les énergies invisibles d'origine UFO des ETI les avions étaient désintégrés dans des murs magnétiques les véhicules et les bateaux furent dématérialisés au contact de la base il y avait aussi des armes qui provoquaient l'explosion du cerveau des soldats les hommes devenaient fous l'amiral Byrd finit par s'avouer impuissant de ce qui restait de l'expédition fut renvoyé encore la 5G ça nous propose de nous cuire les yeux comme des œufs durs non parce que à propos de l'explosion du cerveau des soldats quoi connexion du gouvernement américain toujours en place et fin de l'enregistrement dotés des scientifiques et des documents allemands les américains purent construire des soucoupes mais les russes allèrent plus vite dans les années 50 américains et russes allaient déjà sur la lune et sur mars j'ai publié dans mon ouvrage une lettre note de Michel Donia cette histoire se terminant sur une note amère et plus qu'inquiétante nous ne pouvons rester là en effet cet enregistrement de Virgil Armstrong a été réalisé en 1990 c'est-à-dire il y a aujourd'hui 30 ans il y a un autre texte qui semble confirmer en partie le premier au début de l'année 1946 la situation mondiale semblait stabilisée après les horreurs et les morts de la seconde guerre mondiale cependant il restait encore des nazis en fuite de par le monde mais aussi des bases secrètes du troisième Reich c'est probablement un montage celle-là de photo oui parce que la soucoupe est beaucoup trop grande par rapport à l'ouverture une soucoupe de cette taille-là qui est une soucoupe du style Billy Mayer a priori tiendrait aisément et même même deux tiendrait dans l'espace qu'il y a entre le bord de la soi-disant soucoupe et le mur je pense que c'est un montage ça c'est l'expédition High Jump et l'amiral Byrd qui n'a pas du tout l'air à la retraite ça c'est intéressant comme demi-sphère mais bon tout ça ça a été photoshopé là aussi il y a un truc bizarre le demi pas sphère le demi-camembert est-ce que ça ressemblerait à une de ces bases dont on parlait avec Linda Moultonov oh on va le garder un petit moment lui quoi que je ne sais pas je le préfère comme ça peut-être qu'il était sympathique lui toujours toujours des a priori voici un petit peu des écritures qui étaient inscrites autour d'Iglock cette cloche qui est censée être un objet spatio-temporel en fait bon les explications pour construire une soucoupe volante je vous les laisse un moment si vous avez de la place à l'atelier lancez un chantier donc au début de l'année 1946 la situation mondiale semblait stabilisée après les horreurs de la guerre de la seconde guerre mondiale cependant il restait encore des nazis en fuite de par le monde mais aussi des bases secrètes du troisième Reich la base de Neusch Feiberland sur le territoire allemand du même nom en Antarctique y existait toujours et des nazis l'occupaient toujours après l'armistice vous voyez une armistice qui n'a pas servi à récupérer cette base en Antarctique puisqu'ils ne se gênent pas en fait à la fin d'une guerre lors des traités pour amputer le pays qui a perdu de territoire en général là ils ne lui prennent pas a priori je ne suis pas au courant peut-être je me trompe peut-être qu'ils lui ont pris à l'Allemagne mais on ne dirait pas aussi en 1946 donc on ne dirait pas mais évidemment parce que c'est normal parce que cette explication de guerre contre les nazis est un moyen de nous avoir retardé et puis de changer la manière dont les pays les nations se mettaient en place de manière économique et politique les unes par rapport aux autres c'était pas enfin ces guerres étaient prévues dans la lettre d'Albert Pai à Manzini qui était chef de la loge P2 Albert Pai que Framasson au degré et autres il y avait prévu les deux premières guerres mondiales ils ont même prévu la troisième maintenant cette lutte à tendance raciale ils auraient pu être en train de délirer après avoir un coup de whisky mais non a priori le plan se respecte les respecter alors on peut nous traiter de ce qu'on veut il faut arrêter de déconner moi j'ai pas besoin de me défendre et d'amener des arguments à des gens dont les raisonnements tiennent pas debout et qui connaissent la moitié des choses en plus et pas la bonne bon on continue de toute façon j'ai autre chose à faire moi je préfère continuer à bosser à sortir le vrai que convaincre des enfants on m'en fout il y en a marre plusieurs missions furent organisées sur ce continent afin d'idéloger les derniers soldats du Reich sans aucun succès les expéditions se sont soldées par beaucoup de morts et une perte de matériel énorme plusieurs avions espions ne reviennent jamais du secteur de Blabas de Neuschweiboland aussi en 1946 le commandement allié confié à la responsabilité d'une nouvelle école et comme colossale l'expédition à l'amiral Richard Byrd l'homme le plus expérimenté pour mener cette opération à l'époque l'amiral Richard Byrd avait déjà effectué plusieurs vols de reconnaissance au pôle sud à la fin au pôle nord et au pôle sud à la fin des années 20 et 30 organisant et participant à plusieurs missions aériennes dans les zones polaires en 1929 34 et 39 l'amiral Byrd prépara l'invasion avec des forces spéciales américaines anglaises et russes et certainement d'autres nations opération High Jump ah il y avait des russes aussi lors de l'opération High Jump ah bon une opération militaire mais aussi à but scientifique selon les sources officielles notamment l'étude des pingouins alors je crois qu'on trouve pas de pingouins en bas mais plutôt des manchots mais c'est pas grave c'est un peu le même genre d'animaux le plan d'attaque était d'entrer dans la région opposée à la base de Neuschweiberland et de traverser tout le territoire antarctique dans la direction de l'objectif final l'opération militaire combina des forces terrestres et navales de façon massive deux brise-glace l'USGC Northwind et l'USS Burton Highland deux navires citernes le USS Cacapon et le USS Canisteo deux porte-avions le USS Philippine Sea et le USS Curituck Curituck Carituck deux navires cargo de soutien le USS Yonsei et le USS Merrick deux destroyers le USS Anderson et le USS Bronson un sous-marin le USS Senet un navire catapulteur le USS Pine Highland 6500 hommes américains anglais et soviétiques etc. il n'est pas étonnant de trouver des navires de guerre pour une expédition scientifique ah bon ah bon ah bon c'est un des trucs les plus flagrants comme quoi c'est une fadaise de nous appeler ça une expédition scientifique en effet nombre de ces bateaux après la seconde guerre mondiale furent utilisés pour des expéditions par l'armée US quand ils n'étaient pas vendus ou donnés à des organisations ou firmes non-gouvernementales transformés alors en navires de transport ou autres mais alors oui à ce moment-là c'est pas tenu par l'armée quoi l'acalypso du commandant Cousteau était un ancien des mineurs par exemple il est à noter que le porte-avions USS Philippine Sea était neuf cachotier de Cousteau l'expédition l'expédition fut décrite sur ce site officiel du pôle sud southpôle.com en anglais mais relate uniquement les exploits scientifiques sur le territoire du sud officiellement il n'y a pas eu de combat contre les nazis en Antarctique le résultat fut un fiasco sur toute la ligne 1500 morts chez les alliés et une perte de matériel énorme de retour aux USA par le Chili Richard Byrd dira dans une conférence de presse le 5 mars 1947 que la menace la plus grande vient maintenant du pôle sud car ils ont observé des engins volants pouvant atteindre des vitesses impressionnantes ce n'est pas tout à fait la bonne phrase la bonne phrase c'est des engins pouvant passer d'un pôle à l'autre en un temps très court alors je ne sais pas si c'est par l'intérieur ou par l'extérieur mais ils peuvent passer d'un pôle à l'autre dans un temps très court et je ne suis pas partisan d'une terre vide pas dans notre 3D je suis plus partisan d'une terre éponge comme la lune donc avec des cavernes dans lesquelles vous pouvez avoir des villes voire plusieurs villes et des technologies qui nous dépassent on continue aux USA il serait difficile de justifier à l'opinion publique et au congrès la mort de milliers d'hommes en Antarctique avec de nouvelles opérations aussi le sujet sera clos en cas ils n'arrêtent pas de dire il y a des armes de destruction massive on va monter une expédition là il n'y a pas de problème et là non ils arrêtent c'est une fausse excuse ils sont alliés ils sont ou ils sont vraiment tellement impuissants ou ils sont alliés je ne comprends même pas d'ailleurs qu'ils aient été vraiment les attaquer puisqu'ils étaient alliés à un certain niveau ils sont alliés en tout cas la Breakaway Civilization elle n'a pas la même opinion que nous sur cette partie de l'histoire j'en suis sûr cette opération est pourtant bien connue sous le nom de guerre des pingouins une fois que le gouvernement fédéral indiqua que dans ce territoire il n'y avait uniquement que des pingouins et qu'il n'y avait aucun nazi mais le 8 janvier 1956 plusieurs scientifiques chiliens revenant d'une expédition sur le continent observèrent pendant plusieurs heures des objets volants en forme de cigares et de disques dans le ciel de la zone de la mer de Videl la même année 1956 une nouvelle opération militaire sera essayée par les américains l'opération Deep Freeze le résultat sera encore plus dévastateur pour l'armée US qui se contentera de missions géographiques et de reconnaissance simple au pôle sud plus tard l'Afrique du sud détectera deux explosions nucléaires dans la zone de Neusch-Fabland une explosion en surface et une autre souterraine ça, ça pourrait expliquer la zone rouge et c'est la fin de ce document bon ben écoutez voilà c'est quelques arguments de plus pendant que nous finissons sur des exemples d'écriture alien et que ben voilà ben voilà ça de plus à engranger à essayer de mélanger avec toutes les autres données qu'on a pour essayer d'en tirer une explication qui tienne debout mais il faut lire le livre de Jim Mars M-A-R-R-R-S intitulé le quatrième Reich aux Etats-Unis ou la croissance du quatrième Reich aux Etats-Unis il y a des vidéos aussi dessus dont une qui est traduite en français par le projet Kaamelott me semble-t-il à trouver sur le site projetkaamelott.com il y a une partie du site dédiée aux traductions en langue étrangère et donc là il y a plein plein de matériel qu'il faut trier qu'il faut tester qu'il faut critiquer qu'il faut aussi quand même prendre en compte au bout d'un moment de répétition de confirmation de possibilité de logique de bon sens et d'évidence écoutez j'espère que ça vous a plu on a eu quelques informations de plus quand même moi je ne suis pas trop déçu c'est bien merci à la personne qui m'a transmis le document et je vous souhaite un bon courage pour continuer cette aventure actuelle de nos jours elle n'a jamais cessé salut à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt